bonsoir à toutes et à tous et bienvenue bienvenue encore dans cette deuxième édition cette nouvelle saison des ateliers le coaching pour tous ben pour le nom donc nous avons changé de nom l'initiative solidaire le coaching pour tous devient l'épanouissement pour tous pourquoi ce changement parce que tout simplement nous avons eu je suis vraiment très contente d'avoir des intervenants et des coachs des pères des amis qui ont répondu oui à ma demande avec beaucoup de joie nous avons eu une diversité d'ateliers donc le coaching la thérapie la gestion d'équipe l'entrepreneuriat je me suis dit avec quelques amis pourquoi pas ne pas changer donc puisque nos ateliers ne sont pas et encore cette année c'est plus nous avons dans le programme des ateliers de sophrologie nous avons des ateliers de psychomotricité pour enfants destinés aux parents donc nous avons une un cocktail mais qui travaille toujours le même objectif ultime qui le développement personnel de l'individu le travail sur soi l'épanouissement donc encore je vous souhaite la bienvenue parmi nous ce soir la thématique de ce soir qui est le leadership avec notre cher coach fatem zahra filiali à qui je souhaite la bienvenue parmi nous et je tiens à te remercier énormément pour ta générosité et ton partage donc je vais juste un tout petit peu présenter fatem zahra et je la laisse se présenter comme il faut par elle même donc je rappelle que fatem zahra filiali est exécutive coach icf et les consultantes en leadership professionnelle et organisationnelle consultant en profil psychométrique formatrice de conseil enseignante universitaire et conférencière elle a plus de 17 ans en conseil financier stratégique elle est ex directrice du pôle corporate finance en banque d'affaires et également elle est passionnée par l'accompagnement de l'humain avec l'humain et pour l'humain et d'ailleurs c'est parmi les valeurs qui l'ont amené à être avec nous ce soir et à nous donner cette thématique de cet atelier offert ce soir fatem zahra est également active dans des associations qui partagent les mêmes valeurs comme les cercles des diamants et tos masters international je tiens encore une fois à te remercier fatem zahra et bon courage et bon apprentissage à tous nos chers participants qui donne toujours la richesse plus à nos ateliers donc c'est à toi fatem zahra je te laisse nous dire encore plus sur toi parce que je sais que j'ai pas dit même à 5% donc je te laisse te présenter comme il faut mille merci à toi cher hanel et mille merci pour cette initiative que tu as que tu as mis en place au profit de toutes les personnes qui veulent travailler sur elles mêmes qui veulent qui sont en train de prôner le développement humain et qui sont en train d'oeuvrer pour que tout le monde puisse en profiter pour éveiller les consciences et pour justement ouvrir la voie vers de nouvelles progressions de nouvelles choses qui ont de la valeur qui ont du sens pour toutes les personnes qui veulent se construire dans ce domaine là tu l'as si bien dit c'est un domaine qui est très favorable apporteur de valeur ajoutée pour toute personne et l'autre rôle et là je suis ravie d'être parmi vous ce soir pour ouvrir le bal à cette nouvelle édition après la reprise des vacances estivales donc je suis ravie d'être parmi vous de contribuer avec avec ma modeste intervention sur leadership contribuer à cette action qui consiste à semer des graines et à propager le savoir à toute personne qui voudrait en tirer plein parti Alors la thématique de ce soir tu l'as bien présenté chère Hanen elle tourne autour du leadership là je vais partager avec vous mon écran alors faites moi juste un petit site de hockey pour me rassurer que c'est visible pour vous tous Super merci beaucoup alors cette thématique leadership c'est une thématique qui me tient à coeur il y a beaucoup de sens à mes yeux et pour laquelle j'ai choisi de me spécialiser pour pouvoir démystifier dans la mesure du possible plusieurs outils plusieurs mécanismes qui sont là pour aider toute personne qui veut se développer et qui veut se construire en matière de leadership Aujourd'hui je vais le voir avec la perspective qui a une grande relation avec soi et c'est là où je vais mettre les projecteurs sur le self leadership pour la simple raison que un leadership qui est puissant un leadership qui est impactant un leadership qui est inspirant ne pourrait pas l'être qui ne pourrait pas être contagieux s'il ne se base pas sur un leadership par l'exemple et justement c'est cette forme de self leadership qui est à construire et c'est la raison pour laquelle on dit que ça commence d'abord par soi pour pouvoir avoir ou bien créer cet impact au profit des autres Alors je ne vais pas être dans la redondance par rapport à ce que tu as dit je vais juste rajouter qu'aujourd'hui je vais mettre ma casquette de spécialiste en domaine du leadership avec un parcours bien avec un choix je dirais un choix de réorientation professionnelle après tout un métier de chiffre orienté vers la finance d'entreprise là je change de technique vers un domaine qui est qu'on qualifie de non palpable un domaine qui est qui relève alors de l'immatériel mais qui à mes yeux à mon sens apporte beaucoup de valeur ajoutée et d'ailleurs je vais travailler je dirais sur la santé financière des entreprises là je suis rentrée dans les coulisses toujours au profit de la santé financière au profit de la bonne je dirais santé des dirigeants là je travaille en coulisses avec les personnes parce que c'est en travaillant sur la gouvernance en travaillant avec l'humain on peut très bien agir de façon profitable in fine sur les chiffres et là moi qui aime bien la profondeur donc c'est la voie que je me suis choisie et justement il y a beaucoup de je dirais d'axes de leadership qui m'ont aidé pour que je puisse avancer et continuer à persévérer dans cette voie-ci alors aujourd'hui je vais m'agir avec en tant que représentant du cabinet H8 qui prennent la formation le conseil le coaching et les conférences tout ceci sous la grande compagnie du développement personnel et développement professionnel pour la mise pour la montée en puissance des compétences et des performances alors dans cet atelier là chemin faisant il y aura pas mal de sollicitations il y aura un peu d'interactivité pour celles et pour ceux qui veulent poser leurs questions pour créer plus de dynamique je suis tout de suite on est là pour pouvoir échanger de la discussion jaillir la lumière comme on dit je vais vous interpeller sur des points particuliers je vous invite à avoir certaines réflexions libres à chacun de vous de prendre note de rentrer avec moi en interaction de créer une je dirais une synergie de groupe tous les chemins sont bons pour pouvoir apprendre et pour pouvoir créer une dynamique ou bien une synergie en termes d'apprentissage et pour commencer on commence par le commencement et justement cette notion de leadership cette notion qu'on entend à toutes les sauces qui est utilisée dans tous les domaines c'est une notion qu'on trouve qu'elle a une polyvalence incroyable la première question qu'on pourrait se poser déjà de quoi s'agit-il qu'est-ce qu'on entend par leadership ou bien à votre avis leadership qu'est-ce que ça signifie et là j'aimerais bien avoir déjà vos premiers retours vos premiers partages par rapport à cette notion qui s'est très 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 bien répondu surtout dernièrement et dans plusieurs domaines alors quelles sont les premières personnes qui vont partager avec nous leur avis, leur perspective sur le leadership qu'est-ce qui leadership, qu'est-ce qui ne l'est pas ? si tu peux juste m'aider s'il te plaît Hanane pour le recueil des réponses ou bien des feedbacks s'il y en a non, pour le moment pas encore ok donc si j'ai des questions sur Al-Hurman il y a la première réponse de Déborah être un meneur, une meneuse, montrer la voie Bouchra, mener en et dans les autres très bien stratégie super qu'est-ce qui est d'autre ? vous pouvez activer le micro Jihane, inspiré Sobha, inspiré Jihane, fédéré Menel, Enfaman fédéré, inspiré, vision ok, super déjà il y en a capacité de mener les personnes vers un but, une réussite aller vers l'excellence et créer une dynamique de groupe dans ce sens motiver super on a de quoi commencer la soirée très bien et ça prouve déjà que justement il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui seront et vous avez parfaitement raison tous les mots que vous avez cités ça c'est plein dans le nid c'est tout à fait aligné avec cette notion-là c'est le fait de mener, éclairer l'élan, un groupe c'est les autres, c'est la réussite, c'est l'excellence et justement chaque mot a vraiment son poids dans cette grande casquette qui est le leadership et justement parmi ces premières idées des gens, on a une certaine perspective qui nous dit, ou bien qu'on pourrait résumer à travers cette illustration on dit que les images valent beaucoup mieux que mille mots et là effectivement cette image-là, moi je l'ai choisie à mon sens, ça illustre parfaitement le leadership et ça reprend fidèlement tous les partages que vous avez pu avancer en matière d'illustration de leadership et justement, je voulais justement rassembler tous ces notions-là, toutes ces qualifications et je me suis, je les ai regroupés par pôle alors un pôle d'idées donc effectivement le leadership c'est le fait d'inspirer, le fait d'orienter, de montrer une voix c'est toujours montrer une voix en perspective ou bien en vue d'atteindre une vision non pas n'importe quelle vision, mais une vision qui est commune un but qui a du sens, qui a de la valeur qui a de la valeur pour qui ? pour l'autre donc c'est orienté vers l'autre et de l'autre on requiert une certaine adhésion et là il y a une adhésion, c'est une motivation par le cœur, une motivation par l'attitude qui est une des formes les plus puissantes de la motivation une fois que cette mobilisation, cette adhésion elle est là forcément, le leader devrait oeuvrer pour qu'il y ait cette fédération pour qu'il y ait cette mobilisation pour qu'il y ait tout le temps cette action cette action qui est là, qui est entretenue et qui est ajustée, ajustée comment ? par le challenge continu de l'évolution et du process donc c'est un effet souhaité c'est un impact orienté vers les autres mais ce qui est communément admis c'est que leadership, il a une origine il a une essence il prend son, je dirais, son origine d'une seule personne et c'est elle qui a à même de générer tout ceci et de le mettre parfaitement en harmonie, en musique pour que ça parle à tous et pour que ça puisse mener toutes les personnes souhaitées toujours en complément de ce qu'on vient de voir j'ai beaucoup apprécié cette citation d'un des présidents des Etats-Unis et là, je reprends fidèlement c'est l'art de faire faire à quelqu'un quelque chose que vous voulez voir fait la suite, elle est intéressante parce qu'il a envie de le faire et là, justement, c'est quelque chose qui devient intéressant parce qu'on voit bien que cette personne-là qui est à l'origine de tout ceci de tout ce que vous avez dit de toutes les missions qui relèvent du leadership on voit qu'il y a beaucoup de travail finalement on voit qu'il y a beaucoup d'attente par rapport à ce leadership on sait que cette personne-là, c'est elle qui est à l'origine de toute cette action et finalement, on se dit que c'est une grande, énorme énergie à déployer et là, on se pose la question quelle est cette force quelle est cette énergie dont dispose ce leader pour qu'il puisse mener à bien sa mission et arriver à toutes les choses qui sont nombreuses à toutes les choses que vous avez si bien citées et là, on se rend compte que quand on voit la hiérarchisation du leadership on voit que ce leader on l'attend pour qu'il puisse l'aider les autres pour qu'il puisse l'aider des leaders monter en puissance pour pouvoir l'aider des entreprises et plus que cela l'aider une stratégie voir une communauté voir tout un mouvement et quand on voit cette pyramide de construction on sait très bien que toute construction repose sur des piliers si le socle n'est pas suffisamment solide forcément, toute la construction elle va flancher et là, on se rend compte que la plateforme que le socle qui porte le tout c'est du self-leadership d'abord une personne qui ne sait pas comment se leader comment leader sa vie comment leader ses émotions comment leader sa santé leader son côté intellect son côté sociabilité son côté passion son côté émotion forcément il pourra bâtir des choses oui, c'est vrai mais la construction l'édifice qui a été fait attention un point de vigilance parce que le socle n'est pas tout à fait bien portant et là, on remarque que la partie visible de ce leadership c'est ce que voit tout le monde mais ce que voit tout le monde il a une base plus de 95% qui repose sur d'abord et avant tout cette meilleure prise de connaissance de soi-même et cette prise de connaissance de la personne de leader qui est d'où l'importance essentielle primordiale du self-leadership parce que si on ne sait pas comment se leader forcément on ne peut pas appliquer ce leadership sur les autres si d'abord on ne s'en est pas servi entre nous c'est une forme d'énergie si le leader il a un contenant qui est vide forcément il n'aura pas de matière pour pouvoir la répandre pour pouvoir permettre aux autres d'en tirer plus partie j'aime beaucoup ces deux bouquins des deux auteurs Bryant et Kaizen et là si je reprends juste leur définition du self-leadership cette capacité à pratiquer de façon consciente de façon intentionnelle cette capacité à à influencer ses propres idées ses propres émotions ses propres actions pas pour rien mais pour un objectif pour une finalité c'est le fait que ce leader là puisse répondre ou honorer je dirais ses propres objectifs et oui avant que le leader puisse donner des directives donner une inspiration donner une orientation montrer la voie il devrait être suffisamment armé pour pouvoir se montrer la voie à lui-même s'il n'a pas cette clairvoyance sur sa propre vie dites-moi comment il va pouvoir la transmettre aux autres d'où la question de notre workshop d'aujourd'hui finalement comment ce self-leadership pourrait se pratiquer comment est-ce qu'un leader puisse initier cette discipline en lui-même et la rendre finalement une autodiscipline qui va lui ouvrir la voie qui va lui éclairer cette voie et lui montrer le chemin pour pouvoir soutenir des meilleures pratiques en matière de leadership et pour pouvoir in fine guider aider éclairer la voie pour les autres alors déjà c'est une question d'intention le self-leadership il devrait émaner tout d'abord et de façon sine qua non d'une intention le leader il est là pour influencer il est là pour générer un impact une valeur ajoutée pour pouvoir le faire il devrait être en parfaite congruence avec lui-même sinon il va passer pour un leader qui dit ce qu'il ne pense pas ou bien qui pense des choses mais qui fait autre chose totalement divergente sinon ce serait un leader qui vivrait une dissonance intérieure parce qu'il est en train de servir les autres sans pour autant qu'il se sente lui bien servi et du coup c'est quoi l'intention c'est quoi ce ce schéma intérieur qui devrait prendre forme c'est le fait que chaque personne qui veut qui prétend être son propre leader d'abord pour pouvoir arriver à leadership par la suite au profit des autres avoir cette volonté de se construire et cette volonté elle est née d'abord d'une prise de connaissance de qui on est de sa propre identité cette prise de connaissance de qui on est conjuguée avec de la confiance en soi en ses capacités en ses talents en son potentiel permettrait à celui-là d'avoir une efficacité pour pouvoir avancer et faire avancer les autres et justement quand on a cette combinaison de prise de conscience de soi-même confiance en soi en son potentiel en sa perspective d'évolution et cette conscience aussi dans la capacité d'être de plus en plus efficient pour pouvoir justement honorer encore une fois ceci le leader quand on parle de self-leadership il devrait être dans un état d'esprit de quête et de conquête vous allez dire quête de quoi et conquête de quoi finalement alors il y a toute une ascension et le self-leadership c'est une évolution c'est une croissance et justement cette ascension elle aussi elle suit un certain chemin on l'a vu tout à l'heure dans cet icebreak et ce qui nous intéresse c'est la partie submergée de l'icebreak le fin fond de l'icebreak c'est la prise de connaissance soi-même mieux se connaître et justement le point le plus important le point je dirais générateur de l'ascension de l'évolution de l'élévation en matière de self-leadership c'est le fait de se connaître qui je suis quelles sont mes potentialités de quoi je dispose mes compétences quelles sont mes croyances comment sont construites mes pensées qu'est-ce que quelles sont les choses qui me caractérisent une fois que ceci est bien ancré l'idée de se poser la question pourquoi et là je vais vous inviter si vous le permettez bien sûr à ce que chacun de vous puisse avoir sous le coup un petit quelque chose sur quoi noter et si ce n'est que pour dresser les premiers contours de cette je dirais on va s'affirmer et on va confirmer chemin faisant qu'on est sur la bonne voie et qu'on est en train d'apporter juste des éléments qui vont renforcer notre édifice de self-leadership et là justement qui on est c'est relever toutes les caractéristiques tous les qualificatifs de notre identité et c'est notre identité qui donnera de l'élan à tout ce qui viendra par la suite plus on éclaire qui on est plus on éclaire toutes les choses qu'on veut faire qu'on aimerait faire et sur lesquelles on se retrouve forcément on trouvera des réponses encore plus fluides plus accessibles aux questions qui viendront alors le pourquoi le pourquoi c'est tout simplement pourquoi je tiens à être un leader qui est l'importance de ceci pour moi ça m'apporterait quoi finalement de me mener moi-même de mener ma vie pour pouvoir impacter et influencer pourquoi je cherche cette finalité là et inversement si jamais je n'atteins pas cette finalité quelles sont les pertes ou bien les risques que je pourrais encourir alors une fois qu'on a dressé on a suffisamment éclairé notre identité les finalités recherchées ok on a toutes les motivations qui sont là maintenant qu'est-ce que je vais mettre en place quelle est la stratégie sur laquelle je vais travailler qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir répondre à mes motivations intérieures à ma vocation à ce que je voudrais vraiment réaliser et finalement une fois qu'on a identifié la motivation à travers le why le quoi ou bien l'objet de notre travail notre ascension à travers le quoi il nous reste juste à définir un plan d'action le comment ou bien quels sont les états par lesquels je pourrais passer pour que je puisse renforcer pour que je puisse perfectionner pour que je puisse instaurer des habitudes de réussite qui seront qui vont m'aider pour que je puisse asseoir encore une fois toute l'assise comportable pour le self-leadership et finalement on se rend compte que le self-leadership c'est une élévation c'est une ascension et c'est une quête de sa propre vie de sa propre vie de son propre cheminement de son existence et pour pouvoir être en quête de sa voix les deux choses sont parfaitement complémentaires il faudra être en conquête de ses objectifs vous allez me dire que c'est plus simple à dire qu'à faire j'en conviens parfaitement j'en conviens parfaitement mais tout commence par une intention tout commence par une projection tout commence par une identification des vrais motivateurs qui vont déclencher ce cheminement et là quand on parle d'une quête de vie cette citation m'a beaucoup interpellée vivre c'est la chose la plus rare au monde la plupart des gens ne font qu'exister et là j'ai envie de de vous inviter chacun dans son côté juste à prendre les deux poids deux mesures vivre d'un côté exister d'un autre parlez-vous là c'est une question qui va éclairer votre question parlez-vous à vous-même vivre si on prend cette notion de vivre si vous aviez à noter entre un à dix cette notion de vivre où est-ce que vous mettrez le curseur si vous estimez que vous êtes dans le vivre si vous estimez que on parle d'existence et vous estimez que vous êtes dedans vous n'avez qu'à secourer mettre je dirais sur une échelle de un à dix là où vous êtes une fois que vous allez évaluer votre positionnement en la vie votre positionnement dans l'existence vous n'avez qu'à comparer et là il y a des choses qui sont là pour vous donner certains certains signaux pour vous donner certains messages ok une fois que j'ai fait le comparatif qu'est-ce que j'apprends qu'est-ce que je retiens qu'est-ce que je décide ce sont des questions qui devraient être là qui devraient vous interpeller et là je vous invite à donner le coup d'envoi à ceux-ci pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait ou bien de le rappeler pour ceux qui sont déjà dans cette perspective d'évolution de perfectionnement c'est toujours intéressant de rappeler toujours intéressant de faire un petit un petit wake up code pour savoir où est-ce qu'on en est et sur quel je dirais est-ce qu'on est réellement sur la bonne voie alors on parle de ce leadership qui a en fait cette quête de sa vie je suis très attirée par les ouvrages et surtout ceux qui ont cette profondeur pour aborder certaines thématiques qui prennent le développement humain alors Edgar Morin un livre écrivain ce centenaire il parle dans son dernier ouvrage leçon d'un siècle de vie de sa propre perspective de la vie et là qu'est-ce qu'il partage avec nous vivre c'est pouvoir jouir des possibilités qu'offre la vie ce que j'appris progressivement ce cheminement ce progrès il se fait dans le temps il se fait de façon progressive c'est ce qu'on apprend de cet extrait de l'ouvrage je continue ce passage je l'ai pris pour vous et là c'est intéressant dans la mesure où il définit c'est quoi la vie finalement la vie finalement c'est être à la recherche à la poursuite de quelque chose cette vie effectivement c'est un chemin tout ce qu'on pourrait en retenir c'est que le self-leadership finalement c'est tout avant c'est avant tout je dirais une quête de savoir à travers le fait de définir précisément quel est le moteur de notre vie qu'est-ce qui nous donne cette impression cette assurance on est en train de vivre et non pas d'exister quelle est cette chose qui va être tracée chemin faisant en étant en train de parcourir les jours de notre vie et l'idée est de tracer ce cheminement-là pour pouvoir se concrétiser se réaliser avec sa raison d'être avec sa mission de vie là j'ai envie aussi de partager avec vous cette citation d'une leader une femme d'opinion une femme qui prend pour le leadership et qui dit que votre vie est le message que vous laisserez au monde rendez-la inspirante le lien avec le leadership c'est que le leadership ce n'est pas ce qu'on connaît ce n'est pas le registre académique auquel on est arrivé le leadership c'est une question d'être ce qu'on est devenu et justement j'aimerais bien instaurer avec vous un petit échange c'est quoi pour vous une raison d'être quelle est son importance qu'est-ce qu'on veut dire par raison d'être ou bien mission de vie selon vous vous pouvez soit désactiver vos micros soit partager en toute liberté au niveau du chat en quelle mesure ça vous interpelle l'importance d'une mission de vie pour toute personne qui agit qui œuvre pour le self-leadership la mienne nous dit pourquoi je suis venue en monde ok très bien intéressant pourquoi c'est bon ce qui est d'autre l'indien c'est le sens d'une existence superbe voilà voilà une autre finance la pro des chiffres excellent excellent donc c'est le sens de l'existence superbe donc je vais te lire les autres pourquoi je suis venue en monde donc l'indien c'est le sens d'une existence Yann quelle cause quelle cause plus grande que que moi je peux servir c'est ce qui anime notre existence notre raison de vivre la chose qui nous fait le plus vibrer c'est Fatima Rita Binsayid notre rôle sur cette terre en fonction de nos valeurs Yhsène Bekri ma contribution Khedija marquer son passage Sobha le sens du partage Déborah ma contribution au monde Aïcha laissait une trace Samia affirmait que j'existe Fatima la boussole qui met en convergence les actions menées par la personne Jihène ma mission de vie Aïcha être impactante Khedija en laissant quelque chose qui marquera l'histoire Déborah mon contribution au monde Excellent Ce que vous m'avez ici c'est une vraie mine d'or de définition de vie Merci beaucoup Hanel Et vous avez parfaitement raison Exact Parce que finalement la vie se résume au fait d'avoir plusieurs buts Et c'est justement le but de la vie pour pouvoir laisser une trace une empreinte pour pouvoir donner du sens dans son existence et laisser quelque part quelque chose qui devrait persister avoir une durabilité dans le temps c'est ça même après notre notre disparition c'est ça la maison de vie et vous l'avez si bien souligné je vous en remercie et justement c'est ça la tête de savoir et cette raison d'être je me permets ça t'aime j'ai juste deux nouvelles réponses donc c'est Johara donc contribuer à la continuité de la vie et la dernière réponse une série c'est une série de contributions à un monde meilleur voilà merci à toi merci beaucoup et justement ce que vous avez dit est tout à fait aligné avec cette illustration le cosmos nous a donné un cadeau c'est un cadeau divin et là tout un chacun dispose de cadeaux il suffit juste d'avoir cette clairvoyance pour pouvoir s'en apercevoir et pour pouvoir en tirer plein profit l'idée est que chacun d'entre nous puisse trouver ce cadeau quelque part qui lui est destiné c'est son destin le fait de recevoir ce cadeau là ce cadeau là certainement il y a une partie qui va servir pour les autres il y a une partie qui ne le sera pas forcément et bien l'espace d'intersection entre le cadeau qui nous est offert et la partie qu'on va partager autour de nous parce que ça sera profitable parce que ça va impacter parce que ça va influencer parce que ça va mettre en place toutes les toutes les vertus que vous avez dit tout à l'heure ça c'est notre mission de vie c'est notre raison d'être le Ikigai c'est un outil qui est extrêmement puissant on ne va pas trop nous aller par rapport à cela il lui faudra tout un workshop pour pouvoir bien le travailler l'idée c'est qu'on puisse trouver un point de rencontre entre les choses qui nous font vibrer les choses pour lesquelles nous sommes passionnés pour lesquelles nous oublions à nous souhaiter prendre ceci le faire joindre aux choses que nous savons faire à nos compétences à nos talents joindre ceci encore une fois avec les éléments pour lesquels on pourrait faire tourner le moteur économique et si on prend ces trois éléments on les combine encore avec notre contribution au monde vous l'avez si bien dit quelque chose qui nous dépasse qui dépasse notre simple simple c'est forcément ma contribution au monde si tout ceci se regroupe en un point d'intersection et bien c'est ça la raison d'être et justement par rapport à ceci nous avons tous des visions nous avons tous des projets ambitieux nous avons tous des challenges qui nous tiennent à cœur et pour lesquels nous aimerions réaliser des choses l'idée c'est que on ne devrait pas laisser ces visions mourir avec nous et là j'ai envie encore une fois de vous interpeller et de vous inviter à noter entre vous et vous-même sur le support qui est à côté de vous à date d'aujourd'hui quels sont les projets dont vous rêvez que vous voulez vraiment faire et que vous n'avez pas encore honoré bien que vous avez procrastiné ou reporté à ce lendemain je vais encore vous interpeller en vous invitant à répondre en toute transparence honnêteté et en toute je dirais confiance à une des questions du genre si on m'annonce que je vais mourir dans quelques mois qu'est-ce que je ferais avant l'extinction de ces mois qu'elles sont les choses que je n'ai pas encore faites et que je tiens à faire avant ma disparition encore une autre question si je mourrais à cet instant qu'est-ce qui mourrait avec moi quel genre de rêve rêve quel genre d'ambition quel genre de projet quel genre de grandeur mourrait avec moi ce ne sont pas des questions simples je vous invite juste à les mettre en face de vous à les considérer et à je vous invite à les à prendre le temps nécessaire pour pouvoir y répondre de la façon la plus transparente possible et justement tout ceci c'est pour qu'on puisse avoir au moins les premiers éléments de construction de cette mission de vie ce n'est pas chose facile j'en conviens parfaitement il y a beaucoup d'ateliers qui se font il y a beaucoup d'étapes je dirais de cheminement à suivre pour pouvoir y arriver de façon précise claire mais au moins initier ce cheminement au moins prendre le lead par rapport à ceci pour pouvoir réveiller certaines choses et ne pas les laisser partir avec vous vous disposez d'un nombre limité de jours sur terre faites-les compter personne ne sait combien il nous reste de jours à vivre nous savons combien de jours se sont écoulés et la question que je vais encore me poser jusqu'à maintenant qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce qu'il me reste à faire aurais-je le temps nécessaire pour faire ce que j'aimerais faire ce qui me tient à cœur pour encore une fois et je prends vos propos laisser une trace donner du sens à mon existence marquer mon passage sur terre je vous invite à avoir cette réflexion et je vous invite à vous éclairer vous-même votre chemin grâce aux réponses que vous allez mettre c'est un début de quelque chose mais c'est un début qui va vous éclairer qui va vous mener à d'autres niveaux il suffit juste de s'y mettre et là je vais clôturer cette partie-là par cet extrait de de Todd Harry l'auteur de l'ouvrage best-seller Die Empty meurt vide il dit n'allez pas dans votre tombe avec votre meilleur travail en vous choisissez de mourir vide c'est-à-dire de laisser sa trace de ne pas la laisser chez soi de la laisser visible perceptible par les autres de la laisser pour qu'elle puisse propager son bienfait pour qu'elle puisse aider les autres à vous rappeler de vous après la disparition et c'est ça le fait de mourir vide mourir léger parce qu'on s'est allégé du fardeau de ne pas pouvoir laisser une trace du fardeau de ne pas pouvoir honorer son existence comme on aimerait et justement là on dit choisissez on pousse ça c'est un call to action choisir et là c'est une décision à prendre l'idée qu'on se dise ok une fois arrivé à cet point on devrait faire un choix il n'y a pas 36 000 solutions c'est soit qu'on reste là où on est et là c'est une on va reconduire les choses passées et si on agite de la même façon on aura les mêmes résultats qu'auparavant ou bien on va se dire non on aspire à autre chose on voudrait arriver à ce qu'on veut en termes je dirais de laisser de traces laisser d'une empreinte etc et là on devrait déclencher ce changement et du coup le leadership c'est un choix de vivre les occasions pourraient se présenter à tout bout de champ mais ce n'est pas ça le vrai déclenchement le vrai déclenchement c'est de pouvoir saisir l'occasion et pouvoir prendre l'initiative pour pouvoir en tirer la partie et là une fois qu'on a entamé ce cheminement de quête de soi l'idée est de passer à la conquête d'objectifs parce que la conquête d'objectifs normalement pour qu'il puisse être ramener la personne ou bien le self-leader à cet alignement cette verticalité c'est tout simplement le fait de décortiquer ceci en objectif à atteindre avec une stratégie bien claire ça pourrait s'assimiler à une ascension de montagne et tout le monde serait forcément intéressé par l'atteinte du sommet moi je dirais que la réussite c'est le cheminement c'est pas un chemin facile je le dis je le répète c'est un chemin qui est là qui est parsemé je dirais de défis qui est parsemé d'obstacles qui est parsemé de choses qui ne pourraient pas marcher comme on le voudrait mais c'est le fait d'arriver de changer de tactique de se réguler de s'auto-corriger de se connaître de se regarder face au miroir et de se relever à chaque fois pour pouvoir arriver à ce qu'on veut c'est une forme de leadership et c'est déjà cette belle initiative d'avoir cette intention de faire l'ascension en soi c'est une forme c'est une belle initiative qui témoigne du self-leadership et justement cette ascension de cette montagne c'est finalement l'ascension de sa propre montagne qui passe forcément par le fait tout d'abord on l'a dit et on le répète pour rappel le fait de se connaître soi-même avec tous les fondamentaux tous les trésors dont regorge chaque personne le fait de se découvrir sur plusieurs facettes il y a différentes façons de le faire il y a différents accompagnateurs qui pourraient vous éclairer vous accompagner pour pouvoir y arriver de façon plus efficace il y a des provalines qui se font qui donnent une idée claire sur l'identité et sur tout ce qui tourne autour de ceci l'idée aussi est de s'accepter tel que soit les comptes de notre personnalité l'idée est de s'accueillir en tant que tel et de s'ouvrir vers d'autres perspectives pas pour s'ouvrir s'ouvrir pas pour s'ouvrir mais pour s'autoréguler pour pouvoir rectifier le tir de certaines choses pour pouvoir gommer et pour pouvoir aspirer à une croissance et c'est qu'en faisant ceci c'est qu'en acceptant ce cheminement cette insension qu'on est en train finalement d'escalader sa propre mentale dépasser ses propres croyances limitantes dépasser ses propres obstacles dépasser ses propres convictions qui pourraient tirer vers le bas et de les remplacer par des choses qui sont là parce qu'elles sont nourries par la motivation elles sont nourries par ce sens de responsabilité ce choix et c'est pour cela qu'on va initier une régulation chemin faisant une régulation de soi chemin faisant ça se travaille j'aime beaucoup cette photo qui illustre parfaitement ce travail sur soi pour pouvoir aspirer à une meilleure version sur plusieurs plans plan personnel plan professionnel plan familial plan social plan culturel plan associatif une existence c'est pas uniquement une filière c'est une parfaite harmonie une parfaite symbiose de plusieurs domaines de vie qui sont là et qui vont finalement construire cet rôle de la vie pour qu'elle puisse avancer elle devrait avoir une forme homogène cette forme homogène ce qui permettrait à tout leader de se leader lui-même de s'auto-réguler et de savoir déjà c'est quoi ses valeurs valeur c'est une notion qui est extrêmement importante parce que c'est elle qui va être ce ciment liant entre toutes les composantes de la personnalité de chaque leader de chaque self-leader si les actions qui se font sont en harmonie avec les valeurs on peut très bien aspirer à une continuité une élévation à une progression l'inverse est vrai ça veut dire que si les valeurs elles sont dans un autre sens qui est complètement divergent des actions entreprises là on tombera dans une dissonance dans un mal-être dans des burn-out dans des situations qui pourraient créer un malaise intérieur dites-moi franchement quelqu'un qui a un malaise intérieur comment est-ce qu'il pourrait s'auto-proclamer en tant que leader en tant que meneur en tant que fédérateur en tant que mobilisateur en tant que quelqu'un qui a des objectifs à partager avec les autres donc l'idée de se dire ok je suis au point un départ où est-ce que je voudrais arriver et du coup entre le travail sur le gap qui sépare là où je suis maintenant en matière de self-leadership et là où je voudrais être encore un ouvrage les leaders sont des éternels apprentis les leaders sont des je dirais de grands lecteurs et là je partage avec vous cet ouvrage-là parce qu'effectivement il montre qu'il suffit juste d'identifier de pointer du doigt le gap quelles sont les choses qui nous séparent de notre élan de notre envol et justement ceci est une vraie forme de self-leadership à travers laquelle on pourrait nous donner un meilleur un meilleur essor le leadership et le self-leadership c'est le fait d'entreprendre des choses d'entreprendre d'être en action d'être en mouvement encore une fois c'est facile à dire plus qu'à faire mais il faudra juste savoir et là je ne vous apprends rien toutes les grandes je dirais toutes les grandes réussites sont passées par un cheminement par des étapes l'idée est de se concentrer de se focaliser sur les petites étapes chaque petite étape a sa valeur chaque petite étape a son importance je ne vous apprends rien encore une fois la technique des 1% par jour c'est ce qui permet d'avoir un rythme d'avancement qui est perpétuel et qui dessinerait la trajectoire vers autre chose et c'est exactement ce qui se passe quand on fait je dirais le parallèle entre la quête de sa vie et la conquête aux objectifs la quête de sa vie c'est cette mission c'est ce GPS qui va nous donner nous éclairer c'est notre grand phare et juste pour pouvoir y arriver il suffit de décortiquer sa vie son existence par des choses qui ont des sens des choses qui nous tirent vers le haut ce sont des objectifs autour desquels va s'articuler l'équilibre de notre vie sur plusieurs sphères on est focus être focus ne pas perdre de vue ce qu'on veut avec toute la motivation qui va avec c'est le secret pour pouvoir être dans cette conquête continue on a parlé de trois éléments la motivation self motivation self motivation on a parlé de cette de cette prise de connaissance de soi-même mieux se connaître et c'est ce qui permet cette self régulation et tout ceci une motivation c'est tout simplement le fait de commencer par sa passion c'est le socle bien important qui va devoir alimenter énergiser faire vibrer je dirais toute personne une motivation par l'attitude et la motivation la plus puissante qui dépend de personnes d'autres rien que de nous-mêmes on la décortique la mission on la décortique on la soucie son objectif qu'est-ce qu'il resterait à faire juste entreprendre la répétition la pratique et c'est là le secret de la réalisation la persévérance c'est un chemin d'ascension qui peut être parsemé de plusieurs choses qui pourraient retarder ça fait partie du cheminement le succès c'est le cheminement ce n'est pas le résultat et justement c'est ça la conquête de ses propres objectifs c'est intéressant tout ça bien une question à laquelle j'aimerais bien avoir votre réponse pourquoi malgré tout ceci il y a 95% des résolutions qui sont abandonnées à votre avis pourquoi 95% des résolutions des décisions prises sont lâchées à mi-chemin quelques premières idées sur cela alors on a la réponse de Yann par le manque de discipline la mienne manque de confiance Bouchra en fixe la barre trop haute bravo Bouchra tu as bien retenu déjà constante MNL elles ne sont pas déclinées en sous-objectifs déjà pas de plan d'action pas de résultat Yann il faut des objectifs smart il y a le manque de la vraie motivation Myriam croyance limitante quoi d'autre c'est très bien déjà ça prouve que PC je ne sais pas c'est qui donc PC la procrastination la peur d'échouer le manque d'organisation absence de plan d'action smart et pour terminer MNL objectif mesurable ok vous avez tous raison vous avez tous raison effectivement tout ceci et ce serait des raisons qui sont très valables et qui mèneraient au fait de laisser tomber et si on prenait toutes ces questions enfin ces réponses-là on pourrait dire qu'elles sont elles ont un socle commun qui est en fait la responsabilité en discipline confiance smart objectif des actions s'il y a un sentiment de responsabilité sur sa vie sur ses résultats il y a de très grandes chances à ce que les résolutions ne soient pas abandonnées donc 100% de responsabilité pour pouvoir mener à bien et là je vais partager avec vous très rapidement un outil qui va vous permettre de mettre le point et mettre le doigt sur là où vraiment il y a effort à entreprendre c'est un tableau qui s'appuie sur les valeurs les valeurs qui sont notre socle notre essence et ce sont les valeurs qui nous font vibrer qui nous font qui nous poussent à prendre une décision à la place d'une autre l'idée premièrement de lister ces valeurs-là avec un ordre de priorité du plus prioritaire au moins prioritaire non seulement les lister mais les pondérer pour pouvoir savoir l'importance de chaque valeur et de définir les valeurs les plus motrices chaque valeur à part on va avoir deux scores état actuel et état souhaité je reprends pour chaque valeur état actuel et état souhaité et pour chaque valeur déduire la valeur entre les deux scores état actuel et état souhaité une fois cette différence obtenue la pondérer en fonction du nombre de valeurs que vous avez citées là il y a sept valeurs qui sont citées forcément la priorité c'est de un à sept et justement quand vous allez pondérer la différence par valeur par la priorité que vous accordez à la valeur en question et en faisant le comparatif toutes valeurs confondues là il y aura des révélations là il y aura des choses qui vont surgir remonter à la surface et là ça va vous aider vous guider vers là où vous devez mettre l'effort là où vous devez vous focaliser pour instaurer une discipline pour être plus confiant par rapport pour vos réalisations pour ficeler le process pour décortiquer en petites actions pour avoir des choses smart et quand on parle d'objectifs là on parle bien entendu d'objectifs smart avec un délai dans le temps avec des éléments de quantification des éléments de suivi de progression des éléments quantifiables et avec ceci on va agir en connaissance de cause on va agir en tout en sachant exactement où mettre l'effort et l'effort il sera bien ciblé bien orienté tout ceci ne pourrait pas se faire sans avoir un mindset de réussite un mindset de perfectionnement et c'est un mindset d'excellence il faudra vous avez parlé de confiance vous avez parfaitement raison parce que si on ne se considère pas comme self leader comme personne de gagnante on ne le sera pas et on ne va pas le miroiter on ne va pas le propager on ne va pas pouvoir mobiliser parce que ça ne viendra pas de nous et parce qu'il n'y aura pas de compréhence tout commence par le mindset et par notre image l'image de soi elle est extrêmement importante et c'est ce qui va nous amener à ce schéma là parce que la croyance qu'on se fait nous-mêmes l'image que nous avons de nous-mêmes c'est ce qui va conditionner notre état d'esprit est-ce que ça sera un esprit fixe qui va nous permettre de voir des choses et vouloir les mettre sous contrôle ou bien voir que les choses que je ne peux contrôler ou bien on aura une image de nous qui est plutôt favorable valorisante une image qui va ouvrir le champ du possible une image qui va avoir une orientation autre une orientation inspirée par le fait de guider et non par le fait de critiquer une perspective orientée vers le fait d'accompagner et non par le fait de se valoriser avec cette posture qui est uniquement en liaison avec un registre académique un registre social ou autre et c'est à l'esprit de développement c'est lui qui permettrait cette croissance et qui permettrait de dépasser les obstacles les embûches et les difficultés qu'on pourrait trouver sur notre chemin de quête de vie et de conquête de ses propres objectifs en tant que leader et justement il ne reste maintenant qu'à instaurer une discipline tout se fait par la pratique ne sous-estimer aucun effort la toute petite action même si elle apparaît minime elle est à considérer parce que cette discipline à laquelle on espère tous que le leadership ne pourrait avoir lieu qu'en instaurant une auto-discipline c'est une c'est une continuité de progrès à chaque fois qu'on arrive à un horizon on va relever le standard et se dire ok qu'est-ce qu'il y a en matière à ajuster qu'est-ce que je devrais planifier par rapport à ce que j'ai mis comme objectif qu'est-ce qu'il y a à faire je valide l'avancement je challenge le process et du coup je auto-régule et ça me pousse à perpétuer cette route d'amélioration continue et c'est ce qui permet d'instaurer ce cercle vertueux ce cercle qui d'ailleurs commence par le plaisir il n'est pas du tout dissocié du plaisir de cette motivation intrinsèque de cette mission de vie raison d'être qui est en train de se voir honorer l'idée est de revoir de reconsidérer de repenser pas pour le faire mais pour déterminer les zones d'amélioration les zones de perfectionnement les zones d'excellence un point de vigilance à l'ego pour pouvoir exceller être en parfaite congruence et nourrir comme il se doit ce self-leadership il faudra juste avoir en perspective que cette voie d'amélioration continue elle vise à donner de la valeur et non pas de succès il y a des personnes qui se sont aveuglées par le succès qui n'ont retenu que le côté matériel ils ont oublié toutes les choses qui sont qui devraient être le socle le plus le plus qui a le plus de sens le plus de durabilité dans le temps et il l'a assez bien dit Albert Einstein essaye de devenir une personne qui a de la valeur et non pas une personne qui a de succès un succès sans valeur sans congruence sans alignement n'est qu'une façade extérieure n'est qu'un petit 5% visible d'Espark mais les 95% submergés ne le sont pas pour voilà j'ai voulu à travers ceci cette intervention éclairer humblement et mettre sur les projecteurs cette partie propre au self-leadership et pour dire une fois que le leadership il passe obligatoirement par le self-leadership c'est un cheminement et là la question avec laquelle j'aimerais vous laisser c'est que je suis sûre que vous êtes convaincus de ce cheminement de son importance des vertus qu'il va mettre à votre disposition maintenant jusqu'à où êtes-vous prêt à aller pour pouvoir être dans cette dans ce self-leadership et pour pouvoir in fine oeuvrer au mieux pour le self-leadership voilà et merci encore une fois pour votre attention là je vous laisse mes coordonnées pour ceux et celles qui voudraient aller plus en profondeur par rapport à certains aspects de cette thématique là voilà merci encore merci merci infiniment je tiens à te remercier énormément pour cet atelier pour cette richesse pour cette générosité pour ce partage merci encore merci et merci à tous les participants merci pour vos partages qui donnent toujours une richesse de plus à nos ateliers donc je vous laisse la parole n'hésitez pas à ouvrir vos micros ou vos caméras aussi si vous avez des questions ou bien si vous voulez les envoyer par le chat je vais prendre une photo ensemble donc cheese pour ceux qui veulent activer leur caméra allez 5 4 3 et non 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 je recommence je recommence je ne suis pas dans quelle finance c'est pas la finance moi je suis plutôt couleur et tout ça donc voilà je prends la capture d'écran et voilà c'est fait merci merci à toi merci beaucoup donc je vous laisse la parole avec ta permission Hanel j'aimerais juste répondre à la question de Manel si je me rappelle bien vas-y vas-y oui 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 merci beaucoup alors si j'ai bien retenu Manel elle a posé son interrogation par rapport au rôle de manager coach justement le manager coach il est là pour pouvoir fédérer les personnes pour atteindre des objectifs il devrait instaurer une certaine bienveillance on découle une certaine posture à soir et l'idée si j'ai bien retenu sa question elle peut être bien me corriger si elle le souhaiterait dans quelle mesure mener à bien cette mission si je peux me permettre oui tout à fait tout à fait prétendue merci super alors peut-être que je vais juste rappeler le fait que ce qui s'affiche de l'extérieur ce qui est miroité vient de l'intérieur une posture à soir un climat inspirant une bienveillance une bienveillance à transmettre fidèlement un impact à générer et un impact durable à mettre en place si ça devrait être appliqué vers l'extérieur il devrait venir de l'intérieur d'une personne qui croit en cela qui le fait en tout alignement en toute transparence en toute verticalité avec elle-même ses valeurs une personne qui ne croit pas en les équipes une personne qui ne croit pas en elle une personne qui ne croit pas en une vision commune elle ne va pas transmettre de façon impactante de façon puissante ce qu'elle veut que l'autre personne voudrait faire une personne qui n'a pas confiance ne pourrait pas faire confiance aux autres une personne qui ne croit pas au succès collectif qui est elle-même emporté juste par son égo c'est un peu le syndrome du PDG je, 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 je n'aura jamais cette perspective de parler d'un travail collégial et de faire utiliser le nom du collectif une personne qui se sent pas très confiante qui se sent non encore éclairée par rapport à elle-même par rapport à ce qu'elle veut à ses aspirations à ses objectifs elle-même en tant que personne ne pourra pas être en mesure de dégager une posture claire une posture je dirais confiante une posture qui va devoir être à la fois dans la bienveillance à la fois dans le côté ferme des choses dans le côté exigeant aujourd'hui on attend beaucoup de leaders du manager coach on demande un manager d'un leader humaniste on demande un leader qui est un manager bienveillant innovatif disruptif participatif innovatif c'est trop de choses mais comment est-ce qu'on peut transmettre tout ceci si on n'a pas une carrure ou bien je dirais un corps bien portant qui puisse reprendre tout ceci et encore une fois tout commence par soi-même plus on polie des choses qui sont en nous plus on y croit dur qu'en faire plus on les entretient plus on les met en valeur forcément on va les transmettre avec toute la confiance avec toute la fermeté c'est l'exemple si on prend le point commun entre toutes les formes de leadership par l'exemple l'exemple il est faux il n'est pas authentique forcément il n'aura pas la capacité de semer les objectifs ou bien les attentes escomptées d'accord merci je voudrais que tu as levé la main oui bonsoir merci Fatima c'était super puisque tu interviens beaucoup sur les leaders et on a souvent tendance à empiler compiler les skills les qualités les diplômes les compétences je t'ai vu encombrer le chat je t'ai vu ah non je ne disais pas ça pour moi mais il y a un point pour moi il y a deux points tu as évoqué c'est d'abord l'authenticité l'alignement c'est à dire que si on n'incarne pas ce qu'on raconte à un moment donné ça sonne avec une certaine dissonance donc on n'est pas crédible je prends l'exemple de quelqu'un qui est nommé chef dans une entreprise et qui n'a pas les épaules qui n'a pas compris les enjeux qui n'a pas compris ses points de faiblesse à un moment donné il va se retrouver en porte à faux il va se retrouver même en situation de difficulté et il ne pourra pas coacher enfin il ne pourra pas accompagner ses équipes donc voilà ça c'est un exemple et le deuxième point dont on parle peu pour des leaders et c'est bien dommage c'est je dirais une certaine forme de vulnérabilité c'est à dire que quand on est sur un il n'y a pas de superman il n'y a pas de superwoman il y a la réalité il y a des situations complexes à gérer et parfois on a des responsabilités qu'on endosse par la force des choses par des changements dans l'entreprise des choses comme ça et bien il faut savoir aussi savoir être humble et dire à un moment donné on ne peut pas on a besoin d'aide extérieure par exemple pour les coachs ça va être de la supervision pour un manager ça va être peut-être voir avec ses collègues apprendre à déléguer apprendre à travailler en équipe en intelligence collective et ne pas penser que même je suis chef d'entreprise donc j'ai les pleins pouvoirs je sais tout faire il n'y a pas de superhéros voilà c'était juste ma contribution parfait parfait j'aime beaucoup ton intervention Yann et je t'en remercie vivement et là effectivement tu as éclairé un point qui est d'une extrême importance c'est le leadership vulnérable et là justement un leadership quand on dit qu'il travaille sur lui il s'auto-régule et puis il se connaît mieux l'idée est quand on se connaît mieux on se connaît sur l'ensemble des facettes c'est vrai qu'on va identifier nos atouts nos compétences nos potences etc mais on va aussi identifier nos limites on peut stretcher je dirais les limites oui j'en conviens parfaitement mais on ne peut pas les stretcher d'une façon démesurée ou bien non réfléchie parce qu'on risque de nuire à notre image finalement et de nuire aux attentes à la vision à laquelle nous sommes tous avec l'équipe on est là en train de travailler donc cette vulnérabilité aussi c'est contrairement à ce qu'on peut croire ce n'est pas une forme de faiblesse loin de là au contraire c'est une forme d'authenticité qui prouve qu'on parle d'un leader qui est puissant et là il faudra faire le distinguo entre force et puissance un leader pourrait être fort de par pas mal de choses matérielles de par le statut de par le je dirais la façon d'exiger ou bien de son côté technique ou autre mais ne pourra pas être pour autant puissant pourquoi ? parce que cette puissance là elle a la nature a généré un impact durable contrairement à une force action-réaction alors que non la puissance elle dure dans le temps même si le leader n'est pas là la puissance elle est là alors contrairement à la force un leader qui utilise la force ou bien l'ego ou bien un package technique ou bien un registre académique ou bien une motivation par une forme autre que la motivation par l'attitude ou bien autre que la motivation par l'exemple là il est en train d'utiliser sa force ça veut dire que là c'est un manque je dirais de confiance qui est là qui est caché qui est juste compensé par contre quand la puissance c'est là ça veut dire qu'il y a une vulnérabilité de laquelle le leader n'a pas compte au contraire il affiche à la lumière du jour pour dire qu'on est tous des humains finalement on parle d'humanisation de leadership qui sont en quelque sorte des humains et c'est ce qui nous fait ce qui nous distingue maintenant de la vision artificielle toutes les choses qui sont en train de se faire robotiser qui se digitaliser il y a des choses qui ne sont jamais transmissibles à la machine et le fait d'être humain vulnérable en fait grandement partie merci merci Yann merci Rédigeant tu as lévé la main Rédigeant vas-y Rédigeant voilà c'est bon je trouve mon micro voilà nous sommes nombreux les diamants ce soir bonne soirée à tous j'avais deux conférences ce soir et vraiment la thématique elle est juste celle qui me fallait aujourd'hui et donc j'ai choisi votre thématique et je suis vraiment contente parce que j'aurais retenu authenticité j'aurais retenu le mot de Yann qui est la vulnérabilité le cheminement et l'écoute de soi et tout ce beau parcours en fait ce petit cocktail et bien je l'ai je l'ai presque vécu à travers le texte de Hanan quand j'ai lu ton texte quand j'ai lu ton parcours je me suis dit ça c'est une vraie leader parce que non seulement elle a délégué elle s'est fait entourer par des forces de vie autour d'elle que son parcours c'est juste un superbe exemple et là c'est vraiment je suis je suis très émue parce que non seulement la présentation toujours aussi brillante je t'écoute on la connait en disant oui ça c'est important je le prends en photo mais le parcours de nous tous et justement c'est s'écouter et science et bien en fait on est on va dire un puits on va dire de force inépuisable l'image des diamants voilà on est un petit charbon puis plus on polie plus on on commence à trouver quelque chose de brillant en nous donc c'est juste et ça je pense que j'ai commencé à le faire parce qu'à un moment donné je parle je parle mais il faudrait que je m'écoute aussi parce que ça peut être super intéressant merci beaucoup à tous merci à toi merci à toi Khadija merci Khadija il y a Sarah qui a levé la main Sarah vas-y tu as ouvre ton micro pour tout le monde en fait moi c'était pas la main c'était le pouce pour confirmer ce que vous venez dire ah ok ok mais c'est pas grave j'en profite pour vous saluer tous pour vous féliciter pour cette initiative et dire à Tante Mazara que c'est toujours un plaisir et une richesse que d'assister à tes ateliers toujours aussi brillant clair droit au but inspirant et j'avais déjà assisté à ce séminaire en fait dans le passé avec Tante Mazara mais là en le réécoutant c'est de nouvelles prises de conscience et en fait Yann il a enfin il a il a posé la question que j'avais envie de poser quoi qu'est-ce qu'il en est du leader qui est en cours de cheminement qui est dans sa vulnérabilité et qui qui est en cours de découverte de soi etc donc voilà merci infiniment et Tante Mazara c'est toujours vraiment un plaisir d'assistante Merci beaucoup Merci En attendant si quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter ou une question je me souviens très bien Khadija quand tu as assisté à mon atelier en 2020 avec le cercle des diamants pour le mental positif je me souviens très bien de ton commentaire de ton feedback tu m'as dit mais c'est un atelier de ouf tu dégages une énergie une sérénité quand je t'ai dit que je souffre que j'ai aimé ça ne se voyait pas du tout du tout du tout c'était en 2020 donc qui d'autre Mouna tu as levé la main Mouna vas-y Oui salam alaikum bonsoir tout le monde alaikum salam d'abord je remercie Fatem Zahra merci beaucoup c'est très inspirant quelqu'un qui t'a écrit une voix douce c'est très important ça m'a profondément attirée et touchée au point où je suis sur deux choses je sais qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois mais grâce à la voix grâce à la présence et tout ce que vous dites donc ça m'a attirée merci beaucoup et je tiens également à remercier ma chère Hanan Hanan qui me dit le PC le PC c'est Mouna donc merci beaucoup et je rejoins Khadija Khadija bonjour sur tout ce qu'elle t'a dit moi je te suis Hanan depuis que je t'ai rencontrée chez TOTAC et mashallah Alik tu es très inspirante je sais que t'étais oui 2018 je sais que t'étais souffrante donc pas mal de fois je te suivais sur Facebook tu étais hospitalisée pas mal de fois et ce que je remarque c'est que dès mashallah Alik que tu reprennes un peu de force tu reprends le travail naturellement et avec joie et amour et sans qu'on le dise sans qu'on le manifeste ça nous inspire et ça nous donne une motivation une énergie une très belle énergie ben oui je te fais tout à l'heure quand tu parlais Khadija moi aussi je faisais ça écoutez je suis très contente ça me fait énormément plaisir et moi je suis ravie que je sois parmi vous il y a une question je reviens à Fatem Zara il y a une question que tu as posée tout à l'heure c'est par rapport à la mission de vie donc c'est quelque chose qui me tient à coeur et subhanallah la façon dont tu l'as dite tout à l'heure ça m'a vraiment remué les tripes au point de vouloir pleurer merci beaucoup pour cette question existentielle qui me renvoie vers la réflexion encore et toujours et Khadija encore et toujours je te rejoins sur ça c'est ce qu'il me fallait aujourd'hui merci beaucoup beaucoup de gratitude merci et bien on est content de mettre un PC comment ? on est content de mettre un PC voilà ben écoutez merci beaucoup pour tous ces ces beaux partages ces sourires merci qui nous envoie des coeurs merci pour tout vous bravo merci à notre cher Fatem Zara alors il y a Ilhem qui a levé la main vas-y Ilhem oui Ilhem oui oui on t'entend je te félicite d'abord pour ton initiative et ton cercle merci infiniment de m'y avoir invité ce soir et je suis ravie de revoir Fatem Zara après le cercle le diamant et donc j'avais des questions que j'avais posées par écrit je ne sais pas si tu as eu le temps de le voir je suis désolée si tu peux s'il te plaît le reprendre en audio parce que j'ai pas eu le temps de te lire sur le chat donc n'hésitez pas à ouvrir vos micros et à poser vos questions vos feedbacks alors la question par rapport au départ quand Mme Filali a commencé par nous dire posez-vous les bonnes questions donc là je lui pose la question je lui renvoie la question en disant tu nous renverrais vers qui a écouté ou quoi à lire pour suivre ces étapes moi-même je ne suis pas coach mais je suis intéressée de savoir comment puis-je répondre à des questions à ces questions de vie qui vont décider de mon choix et de ma vision donc si vous voyez de quoi il s'agit avec les valeurs et tout vous me renverrez vers à suivre si vous avez un lien de conférence par exemple si vous avez fait un séjour vous-même ou écoutez sur les chaînes YouTube s'il vous plaît et l'ikigai je ne dirai pas non si vous pouvez le reprendre nous sommes tous à un moment de notre vie on se dit ben oui pourquoi pas il y a toujours cette reconversion ou là comment vous avez ça l'ascension alors cette ascension et donc à chaque fois il y a un nouveau il y a probablement qu'il va se présenter on ne se dit pourquoi pas voilà ok merci merci beaucoup pour l'intérêt Ilhem alors en matière de questions à se poser soi-même et des questions qui sont de nature à éveiller cette prise de conscience de plusieurs aspects qui nous concernent là il y a beaucoup de façon très vraiment générale il y a tous les ouvrages de développement personnel le développement professionnel qui sont là et qui au moins titillent sur les aspects qui vous intéressent le plus l'idée est de savoir quels sont les points bien les aspects bien pointus sur lesquels vous aimeriez avoir plus d'informations plus de richesses plus de compléments c'est sûr que vous avez un petit bout du fil et vous voulez plus de continuité vous voulez plus de matière par rapport à cela il suffit juste d'identifier exactement votre besoin qu'est-ce que qu'est-ce que les aboutissements qui sont les aboutissements que vous recherchez quel genre d'informations dont vous avez besoin pour pouvoir exactement savoir quel genre d'orientation de bouquin vous pouvez avoir à votre disposition en ce qui concerne l'ascension j'aime beaucoup cette illustration parce que vous l'avez encore une fois bien souligné dans chaque avancement il y a une ascension et après chaque sommet forcément il y a d'autres sommets qui vont devoir pointer du nez alors l'ascension c'est en général tout ce processus d'avancement dans la vie vers des choses qui nous motivent des choses qui nous intéressent par rapport à la raison d'être c'est quelque chose de très proche de très puissant et qui regroupe toutes les ascensions faites avec un point de convergence un point commun si on cherche l'ensemble sur l'ensemble des élévations que nous faisons l'ensemble des progressions quelque chose qui nous donne cette source d'énergie inépuisable comme la c'est bien d'Ikhadija c'est quoi ? c'est cette raison d'être c'est cette convergence entre ce qui nous anime ce qui nous fait vibrer nos compétences pourquoi on est payé et la dernière partie c'est la contribution au monde ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain c'est pour ça qu'on commence si ce n'est que pour je dirais démarrer la dynamique de la machine je dirais de réflexion on la démarrer par des questions introspectives des questions qui vont titiller quelque chose qui vont toucher un petit point normal en vous mais ce petit point normal il va donner l'élan à d'autres choses donc ce sont les premières questions mais pour les personnes qui voudraient qui sont à la recherche d'elles-mêmes ou bien qui voudraient être éclairées de façon plus je dirais ciblées focusées sur ce qu'elles veulent mais qui est un parfait outil l'idée est de le faire accompagner par quelqu'un qui puisse être à même de vous donner tous les bienfaits de cet outil-là qui est d'une très grande importance voilà merci tout un atelier à part entière pour cela et pour certaines personnes c'est tellement plus profond tellement il fait appel à des choses vraiment très au fin de temps qu'il nécessite une à plusieurs séances dans ce sens-là merci merci il y a Johara donc on prend je pense la dernière question ce sera celle de Johara qui a levé la main vas-y Johara active ton micro s'il te plaît je vais activer juste alors bonsoir je suis ravie d'être parmi vous je vous remercie infiniment pour la qualité de cette présentation à l'occasion je remercie même monsieur Beneni Youssef qui m'a envoyé le lien et m'a donné la chance d'être parmi vous alors c'est moi qui ai écrit qu'il a une voix douce vraiment il nous a fédéré il était notre leadership aujourd'hui et qui nous a mené à l'écouter à la comprendre donc félicitations pour madame Fatime Zahra et il a posé tout à l'heure deux questions c'est question de si vous meurez d'ici six mois qu'est-ce que vous allez faire ou bien quels sont vos projets donc tant qu'on a de la vie on a plusieurs projets donc on rêve on réalise et on vit pour réaliser nos rêves alors là moi je compare la vie c'est comme des escaliers donc une fois on arrive à une escalade on rêve de l'autre et on va monter peut-être qu'on va tomber de temps en temps mais on va reprendre à monter ces escaliers pour arriver à des objectifs qui sont soi-disant soit on croit avec on croit dans le on croit dans ce que Dieu nous a fixé mais on croit aussi à notre travail pour arriver à des objectifs il y a aussi une autre question c'est le c'est pas une question mais c'est c'est juste un éclaircissement le leadership c'est pas question qu'on va apprendre à être un leadership mais chacun et là le leadership a des qualités a des valeurs et on a remarqué ce type de leadership depuis longtemps depuis peut-être l'existence de 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 la vie c'est que donc chaque communauté il y a un leadership ça c'est dans les doigts dans les les communes même dans les la vie a commencé comme ça c'est-à-dire les chefs les chefs de tribu ou bien après sont devenus des chefs de par exemple l'imperatoriette etc dans l'histoire c'est quelqu'un qui a ces qualités de fédérer les gens c'est juste là une prise de conscience c'est-à-dire pour mener fédérer les gens on ne demande pas aux gens de faire quelque chose qu'on n'a pas nous donc il faut l'aider pour fédérer les gens et merci beaucoup je suis très contente d'être parmi vous et incha'Allah je vais vous contacter pour d'autres choses ça nous concerne dans un autre projet merci beaucoup merci à vous merci donc c'était notre dernière question donc notre échange continue sur notre groupe whatsapp à ce sujet l'épanouissement pour tous donc le groupe reste ouvert jusqu'à demain il sera fermé jusqu'à nouvel atelier donc je remercie encore une fois notre cher Fatemza pour la richesse de ton introduction merci beaucoup c'était ludique c'était avec plein de photos de couleurs de citations donc on a gardé le fil pour avant de partir avant de se dire à bientôt pour le prochain atelier j'aimerais bien terminer avec un mot chacun de vous avec un mot vous partez avec quoi et de quelle ville vous étiez connecté ce soir de ma part je pars avec inspiration et je suis connectée de Paris vas-y passez vas-y moi je repars enfin je pars avec une reprise de conscience et une indulgence renouvelée vis-à-vis de moi-même et une célébration enfin des quick wins les petites étapes je vais les célébrer je vais les applaudir haut et fort et tu es connecté d'où la ville de Salé de Salé et voilà qui d'autre donc un tour de zoom vous partez avec quoi et vous êtes connecté de quelle ville oui bonsoir tout le monde parce que je suis dans mon travail je dirais tu as ma copine merci beaucoup merci beaucoup Mouna tu as et tout le monde tous les amis du groupe tellement intéressant que je n'ai pas osé mettre fin au webinaire merci je repars très très nourri renourri après quand même un mois ou deux mois d'absence et des conditions de santé bien particulières je pars très nourri d'amour merci mes chers amis et tu es connecté d'El Jadida d'El Jadida en tout cas là ah oui qui d'autre vous partez avec quoi et de quelle ville vous étiez connecté ce soir Sarah je suis connecté de Tanger et je pars avec beaucoup de plaisir d'amour et de gratitude et une très belle énergie positive d'abord par la présence de ces belles âmes par le webinaire et pour avoir une occasion de voir de très belles très chers amis Fatima Zahra Kadine Zahra Houda enfin tout plein de monde de diamants en fait la team sont connectés la team tout à fait et toi aussi Hanan vraiment c'est un plaisir de vous voir tous mesdames c'est partagé Sarah merci allez qui d'autre vous partez avec quoi et vous êtes connecté de quelle ville allez 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 alors je suis Fatima je suis connectée de la région parisienne je pars avec beaucoup de gratitude et un bon rafraîchissement des connaissances que m'a apporté et que m'apporte régulièrement ma chère Hanan je t'en prie merci à toutes alors Fatima je pense que vous êtes voisine toi et Khadija Khadija elle est je pense aux Evelines et toi aussi tu es aux Evelines c'est l'occasion de manger un bon couscous chez Khadija avec grand plaisir je ramène le bain pour amener une je fais le reste Khadija elle a créé son projet donc confère moi Khadija c'est aux Evelines c'est ça ? non ? oui j'habite à Evelines à Saint-Honorin conflant Saint-Honorin je suis à Mourinvilliers tu connais Mourinvilliers à côté d'Orgeval le petit village à côté d'Orgeval ah oui c'est super sympa c'est très sympa ah bah avec ouais c'est très bien il y a les chevaux il y a la nature ah bah voilà ça fait du bien merci Khadija merci qui d'autre ? vous partez vous partez avec toi vous êtes connus je vais aussi partager avec les choses avec lesquelles je pars comme ça je pourrais m'éclipser vas-y 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 je repars toute énergisée toute remplie de gratitude à vous toutes à vous tous et je vous adresse tous mes remerciements d'avoir été présents et d'avoir contribué très constructivement à cet atelier merci encore une fois Hanem merci je tiens à vous tous et je suis connectée de Casablanca merci à bientôt bonne soirée merci beaucoup merci qui d'autre ? pour terminer le tour de Zoom Han vas-y je repars avec le mot partage parce que c'est ce qui nous anime et ce qui nous anime tous voilà et juste pour répondre à une question quelle lecture choisir pour travailler sur soi comment c'est les choses moi j'ai trois références à vous donner j'ai Jim Rohn j'ai bien sûr Tony Robbins et mon coup de cœur personnel c'est monsieur docteur Wendayer voilà je vous invite à lire bien sûr écarte au livre voilà je vous souhaite une très belle soirée merci pour cette belle soirée tu es connecté de Marseille non près de Limoges je tourne moi je bouge beaucoup ok ok à très bientôt merci à très bientôt qui d'autre ? qui d'autre ? vous partez avec quoi ? d'où est-ce que vous êtes connecté ? alors moi je vais intervenir à Hanel donc moi je pars avec le sourire la foi parce que il faut avoir la foi dans l'humain et je pars aussi avec cette envie de transformation parce qu'on dit toujours que le changement commence déjà par soi pour voir le changement à l'extérieur il faut commencer par soi et ça justement ce projet justement que je viens de lancer et bien pour moi l'humain est au centre de mes intérêts et bien de ces quatre je ferai une petite conférence sur sur mon projet parce que c'est pas un projet juste lucratif voilà c'est pas je fais pas un projet pour gagner des sous je fais un projet pour faire plusieurs générations on va dire toutes les générations de la population et c'est ça qui fait que des conférences de cette qualité des gens de cette qualité qui sont là tous quel que soit notre niveau en fait c'est la richesse de cette diversité qui fait que on aboutit à des belles choses parce qu'on part tous avec un panier garni on vient et il suffit d'un pour cent pour là je termine je vais faire mes prières avec le sourire parce que c'est sûr que je vais je vais apprendre j'ai appris mes sourates mais à un moment donné j'aurai certainement un mot de cette conférence dans ma tête donc c'est merci à vous écoute tu nous feras un programme Khadija pour rassembler dans ton restaurant les marocaines d'Île-de-France ou les marocaines de France pourquoi pas tu nous feras un programme c'est à réfléchir on va pas oublier la piste en fait je suis de passion de mère en fille depuis trois générations ça c'est pour le petit garder et partager notre diversité culturelle culinaire pardon on a une vraie richesse dans la cuisine traditionnelle marocaine mais mon métier de tous les jours je suis dans l'immobilier voilà c'est juste ça donc marhaba elf marhaba d'autant que je peux accueillir qui le souhaite Inchallah Inchallah merci Khadija merci merci donc est-ce que quelqu'un a envie de partager quelque chose avant de se dire à bientôt je dois me connaître pour que je puisse aider les autres je dois commencer par des petites choses oui c'est bien oui tu as raison oui je pense que j'ai entendu quelqu'un qui a voulu parler oui bonsoir 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 oui c'est c'est Mariam ah Mariam ok oui voilà donc je remercie Fatem Zahra vraiment pour sa contribution m'a beaucoup nourrie et je te remercie également toi aussi voilà donc moi je pars avec beaucoup de motivation et en même temps je me sens sereine et voilà donc moi je je suis de rabat voilà merci 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 donc sur ce donc merci merci encore d'être là merci pour la richesse que vous donnez à nos ateliers merci pour votre présence merci à notre cher coach Fatem Zahra et je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à très vite à très bientôt dans notre prochain atelier qui sera le mardi 19 septembre même heure même heure même lien c'est toujours le même lien pour notre zoom et bien sûr si jamais vous ratez le début ou le milieu il y a le replay n'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe WhatsApp si jamais vous n'êtes pas encore sur le groupe n'hésitez pas à partager avec les personnes qui vous sont chères pour les aider aussi à prendre conscience de toute cette richesse donc je vous dis à très vite et très belle soirée à toutes et à tous bye bye au revoir merci